Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Comme vous pouvez voir, on commence enfin, on commence le livre du petit prophète qu'on appelle Osée. Vous allez trouver ça intéressant. Alors, on va de l'avant. Alors, il y a deux grands personnages qui vont apparaître. Un s'appelle Roboam et l'autre s'appelle Jéroboam. Ce sont deux rois. Un va être le roi pour Judas et l'autre va être le roi pour Israël et 10 tribus. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est des bouteilles de vin et puis il semble qu'il y a une marque qui s'appelle Jéroboam. Je ne sais pas si son vin est bon, mais on va être surtout occupé aujourd'hui de Jéroboam. Je dis Jéroboam parce que c'est le J qui m'intéresse. Le petit J ici, ce J là m'intéresse. Puis ça, R là aussi m'intéresse. Maintenant, pour, vous le savez, c'est des noms difficiles, Roboam, Jéroboam, qui, 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 on se mélange. Mais il y a un petit truc, OK? La lignée royale, c'est R. La lignée royale, c'est ici là. Alors, Roboam, OK? Ça, c'est vraiment la lignée de David, la lignée royale, OK? Roboam va être le fils de Salomon, OK? Maintenant, l'autre en bas là, ici là, il y a un J, hein? Ça, c'était un des serviteurs, c'était un des serviteurs à Salomon. Moi, je l'appelle, un J, je l'appelle le janiteur, OK? Parce qu'il n'est pas de lignée royale. Lui, c'est simplement un serviteur, mais qui va prendre le titre de roi, OK? Alors, tu as Roboam, ça c'est la lignée royale, la R. Jéroboam, c'est la lignée des janiteurs, OK? C'est comme ça qu'on fait la différence, pour moi. Vous pouvez trouver vos propres noms, mais vous allez voir. OK. Le déchirement d'une nation. Lorsqu'on parle de Roboam, puis de Jéroboam, on va assister à une génération de la nation. On lit ceci dans 1 roi, chapitres 11 et chapitres 12. Alors, c'est le prophète Akija qui annonce le déchirement de la nation d'Israël. Vous pouvez lire ça dans 1 roi 11, verset 29. Alors, Akija rencontre Jéroboam, qui a justement une belle habile neuve, puis il prend la bille de Jéroboam, puis il a déchiré en 12 morceaux, qui symbolisent que les 12 tribus d'Israël vont maintenant être divisées. Alors, le manteau neuf de Jéroboam, déchiffré en 12 morceaux. Maintenant, arrive la mort de Salomon. Salomon, on sait, c'est le fils de David. Alors, David était un guerrier, il n'a pas pu bâtir le temple. Dieu dit, ton fils, ton fils Salomon, lui, va me bâtir le temple. Puis, effectivement, c'était une période glorieuse pour le peuple. Il avait le temple en toute sa gloire, puis le peuple était victorieux sur pratiquement beaucoup de nations. C'était la période, l'apogée, si on peut dire, de la réussite de la nation d'Israël. Maintenant, lorsque Salomon meurt, c'est son fils, Aïr, Robam, qui va prendre le trône royal. Alors, c'est maintenant, Salomon est parti, c'est son fils, Aïr, Robam, qui prend, pour ainsi dire, les reines du royaume. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que le peuple sont allés trouver le nouveau roi, Aïr, Robam. Puis, on dit, écoute, Aïr, Robam, nous autres, on est fatigués de payer des taxes, puis d'emmener de la nourriture pour la maison du roi. Peux-tu alléger le fardeau? Baisse les taxes, baisse nos tâches aussi, tu vois? Alors, c'est la requête que les gens ont faite à Roboam. Maintenant, ici, Roboam va faire une erreur majeure, une erreur de jugement, que souvent, ça nous arrive aussi. C'est qu'il va prendre conseil, OK? Il va faner les personnes âgées, les vieillards, 1 roi 12, verset 8. Puis, les vieillards vont lui dire, écoute, Roboam, si t'es bon avec le peuple, le peuple va être bon avec toi. Alors, allège les fardeaux, puis le peuple va toujours te suivre. Oui, OK. Puis là, ils s'enlèvent, ils s'enlèvent, ils s'enlèvent, c'est chum, les jeunes. Conseil, là, il prend le conseil des jeunes, puis les jeunes, ils disent, non, 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 fais pas ça, Roboam. Plutôt, mets plus de poids, mets plus de tâches, mets plus de taxes, puis garde le peuple en bride, pour ainsi dire. Alors, malheureusement, ils écoutaient les jeunes, ils écoutaient les jeunes, et puis le conseil des vieillards a été mis de côté. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un cri de séparation qui va se faire entendre. C'est là que va arriver la rupture, OK? 1 roi 12, verset 16. « Et tout Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés. » Et le peuple répondit au roi, disant, « Quelle part avons-nous en David? Et nous n'avons pas d'héritage dans le fils d'Ésaïe. À tes tantes, Israël, à tes tantes, Israël. Maintenant, David, regarde ta maison, et Israël s'en allait à ses tantes. » Ça, ça a été la rupture, la plus grande division que le peuple a connue. Puis, cette division-là dure à ce jour, OK? À ce jour, le peuple va être séparé entre dix tribus et puis deux tribus. C'est un coup meurtrier, pour ainsi dire, sur le peuple. Alors, c'est le plus grand déchirement qui arrive subitement sur le peuple. On appelle ça un royaume, ici, on le voit, un royaume divisé. C'est-à-dire que Roboam, ici, puis Jéroboam, ici, puis Roboam, ici, vont se partager le pays. Il va à une division en deux. Ce qu'on appelle, ici, ça va être le royaume du Nord, puis le royaume du Sud. Le royaume du Nord prend le nom d'Israël, puis le royaume du Sud prend le nom de Judas. On va y aller. Alors, Jéroboam, un. Parce qu'il y a, vous allez voir, il y a deux Jéroboams. Alors, il y a Jéroboam, un. C'est celui-là, ici, qui a causé la division, pour ainsi dire. Alors, lui, il va prendre contrôle du royaume du Nord. Il va devenir le roi du royaume du Nord. Maintenant, le royaume du Nord prend aussi le nom de la Samarie. Alors, lorsqu'on parle de la Samarie, on parle du royaume du Nord. Il prend aussi le nom d'Éphraïm. Éphraïm, c'était la tribu la plus dense, la plus forte, pour ainsi dire. Alors, souvent, souvent, vous allez voir, Ésaïe va parler d'Éphraïm, Éphraïm, Éphraïm. Quand vous lisez Éphraïm, c'est les dix tribus, c'est le royaume du Nord. Alors, maintenant, on va lire aussi, « À tes tantes au Israël ». Alors, Israël, ça nous parle aussi des dix tribus. Le royaume du Nord est appelé Israël. Maintenant, quand on lit la Bible, il faut faire attention, il faut regarder le contexte. Est-ce qu'on parle des douze tribus, Israël, ou on parle des dix tribus? C'est pour ça que vous allez souvent voir le nom d'Éphraïm apparaître, hein? Et puis, ou la Samarie, le roi du Nord, puis finalement, Israël. Alors, il faut discerner ces pensées-là. Tandis qu'au sud, ici, il va y avoir Roboam, la lignée royale. Là, c'est la lignée du J, du janitor. Ça, c'est la lignée royale. Alors, lui, cette région-là, on l'appelle le royaume du Sud. 1 roi 12, verset 21. C'est la maison de Judas avec la tribu d'Adam. Voyez-vous, Dan, ici, était sur la frontière, ici. Alors, ces deux tribus-là, on les appelle Judas. En thème d'aujourd'hui, Jews, les Juifs. Judas, les Juifs. Les dix tribus, oui. Mais les Juifs, quand on parle des Juifs, on parle de ceux-là, ici. C'est eux, d'ailleurs, les Juifs, qui ont rejeté le Seigneur Jésus lorsqu'il est venu à Jérusalem. Jews, ce sont les Juifs qui l'ont crucifié. Pas les dix, les Juifs. OK? C'est une distinction. Alors, le royaume du Nord. Alors, le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, Éphraïm. Le royaume du Nord va devenir très idolâtre. Très, très idolâtre. Et puis, le nouveau roi, là, va... Parce que le nouveau roi, Jéroboam, le janiteur, avait peur que les gens des dix tribus retournent vers Jérusalem pour adorer. Pour retourner au temple, tout ça. Alors, ce qu'il a fait, lui, il a fait des imitations. Alors, il a pris deux veaux, puis il a dit aux distribus, voici maintenant votre Dieu, les deux veaux d'or. Il nommait un à Bethel, puis il nommait un à Dan. OK? C'est pour ça que le peuple, souvent, on va lire qu'il est allé à Bethel ou qu'il est allé à Dan. Mais c'est pour adorer des veaux d'or, tout simplement. On lit ceci dans 1 Roi 12, 28 et 29, verset 28 et 29. Maintenant, ce qu'il va faire, Jéroboam, le jique, ce qu'il va faire, il va... Il va... Il va nommer ses propres sarfiquateurs. Il va prendre n'importe qui du peuple. On lit ça dans 1 Roi 12, verset 31. Il prend n'importe qui du peuple, puis il en fait des sarfiquateurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer les dates. OK? Les dates des fêtes, comme il y avait des fêtes à Jérusalem. Alors, selon l'imagination de son propre cœur, il va donner une nouvelle date, tout simplement. 1 Roi 12, verset 33. Je pense que c'est le 14e jour du 8e mois. D'accord. Le verset est là, là. Alors, conséquent de tout ceci, le jugement va sûrement arriver. 2 Rois, 17-21. Car Israël s'était séparé de la maison de David et avait fait roi Jéroboam, le J, le janitor, fils de Nébath. Ça, c'est important. C'est Jéroboam, le fils de Nébath. Parce que tantôt, il va y en avoir un autre Jéroboam, mais ça ne sera pas le fils de Nébath. Mais quand vous lisez le livre des rois, c'est souvent dit Jéroboam, fils de Nébath, à cause du grand péché qu'il a fait. Alors, lorsqu'on lit Jéroboam, fils de Nébath, c'est toujours un rappel du grand péché qu'ils ont fait. Alors, Jéroboam avait détourné violemment Israël de suivre l'Éternel et les avait fait commettre un grand péché. Alors, Dieu appelle ça un grand péché. Le fait de se détourner, le fait de faire des veaux d'or, d'avoir sa propre prétrise, d'avoir de l'idolâtrie, c'est appelé un grand péché. Deux rois, 17, verset 23. La conséquence de tout ceci, on va se rendre là, c'est qu'Israël fut transporté de dessus sa terre en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. Alors, ce que Dieu a fait pour pénir Israël et distribuer, à cause de leur péché, leur très grand péché, Dieu a envoyé l'Assyrien. Puis l'Assyrien vient, prend les distribus, puis les emmène dans le nord, en captivité. Pas en captivité, en exil. Et puis, ils sont là jusqu'à ce jour. Que ce soit en Afghanistan, que ce soit le nord. Ils sont dans le nord, ils sont là, ils ne savent même plus qui ils sont. Ils sont là jusqu'à ce jour. OK? On ne peut pas trouver les distribus. Il n'y a personne qui peut trouver les distribus. Il y a des générations, des générations, puis des générations, maintenant, qui sont amalgamées, pour incisir, avec le peuple. Puis, ils ne savent même pas qu'ils sont des distribus. Mais Dieu, un jour, va les réveiller, puis va les ramener. Alors, on arrive maintenant à notre ami, le prophète Osée. Osée, c'est tout un prophète, vous allez voir. Alors, ce prophète-là, il est envoyé, Dieu l'emploie tout simplement pour nous dire comment Dieu se sent. Comment le cœur de Dieu s'ing, pour ainsi dire, à cause de l'infidélité grandissante d'Ephraïen. Alors là, on voit là, avec ce prophète-là, on va voir le cœur de Dieu. Et puis, deuxièmement, le prophète, maintenant, va se lancer dans des descriptions, son langage, quelquefois, il est rapide. Il dit, c'est la suivre. Alors, dans des descriptions vivides, puis à cause de l'infidélité, il y a ses hauts, il y a ses bas. Alors, c'est l'esprit prophétique qui résume le tout dans une phrase. En ceci, « Que te ferais-je, Ephraïm? » Chapitre 6, verset 4. Ça résume tout. L'esprit prophétique dit à Ephraïm, « Qu'est-ce que je vais faire avec toi? » « Qu'est-ce qu'il y a à faire avec toi? » Il n'y a plus grand-chose à faire. « Que te ferais-je? » Tu vois, « Que te ferais-je? » Et puis, finalement, le troisième point, c'est qu'il va y avoir une porte d'espérance. On lit ça dans 3.15. Une porte va rester ouverte pour que le peuple puisse un jour revenir à la bénédiction de Dieu. Maintenant, c'est important, c'est, regardons maintenant, vers quel moment oser à prophétiser. C'est toujours important, quand on étudie les prophètes, de réaliser dans quelle période, sous quel roi, il a prophétisé. Pour essayer de savoir ce qui se passait dans l'arrière-plan, tu vois. Alors, les chartes qui vont suivre, qui suivent, là, plutôt, ils viennent de la version Darby. Je vais essayer de vous le montrer ici, là. Juste avant le Nouveau Testament, après Malachie, il y a une charte ici, OK? Puis, c'est sur cette charte-là qu'on va se baser. Maintenant, j'ai un ami, Sylvain, je ne veux pas avoir le nom, Sylvain, m'a correctement fait remarquer qu'il y a deux Jérobois. Heureusement qu'il était là, hein? Moi, je n'avais pas réalisé quand j'ai lu, quand j'ai lu le premier verset de Osée, j'ai lu Jérobois, mais je ne pensais pas qu'il y en avait deux. Il disait, non, là-bas, il y en a deux. Ah oui? Let's go, montre-moi ça. Alors, voici. Sylvain, c'est un visuel. Il aime ça, lui, voir des choses devant lui. Et puis, il est très bon en ordinateur en passant, hein? Alors, il a pris le temps de prendre la table de matière, là, de M. Darby, mais de la refaire lui-même, OK? En se basant sur ses données, la faire lui-même, en mettant des dates, tout ça, pour que, visuellement, il puisse comprendre, puis que je puisse comprendre, puis que vous allez mieux comprendre, OK? Alors, les chartes sont là, là. Ils vont nous aider dans notre compréhension. J'ajouterai à ces chartes-là, je vais ajouter des commentaires en bloc, là. Ça va être comme ceci, un bloc bleu. Alors, je prends la charte, et puis là, j'ajoute les commentaires que je veux. Ça fait que, merci, Sylvain. C'est bon à ça. Ça va bien aller. Alors, le premier verset. On commence avec le verset 1 du prophète Osée. Osée 1, 1. « La parole de l'Éternel qui vint à Osée, fils de Béry, au jour d'Osias. » Maintenant. Là, ici, il va nommer quatre rois, OK? Quatre rois qui appartiennent au royaume du Sud, à Judo, OK? Alors, il va voir le roi Osée, Osée, on le sait, il est devenu un lépreux, parce qu'il a voulu offrir des sacrifices dans le temple, il est devenu un lépreux. Après ça, il y a eu Jotam, qui fut un très bon roi. Après, Jotam est arrivé à Kaas. A Kaas, lui, il ferme les portes du temple. Et puis, finalement, va arriver un autre bon roi, Ézéchias, qui, lui, va ouvrir les portes du temple. Alors, c'est marqué ici, là, que ces quatre-là sont rois de Juda, OK? Alors, ici, les rois de Juda ont été nommés. C'est la période d'Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias, OK? Ils sont dans le background, les autres, dans l'arrière-plan, pour ainsi dire. « Et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. » C'est là qu'il est important, ici, là. « Fils Jéroboam », on pense que c'est Jéroboam, tout simplement. Mais non, c'est le fils de Joas, OK? Alors, Joas, lui, il va arriver peut-être 150 ans après le premier Jéroboam, voyez-vous? Vous allez voir, je m'en montre à la charte. Ici, on est introduit à Jéroboam II, fils de Joas, roi d'Israël. C'est le 13e roi, OK? Vous n'allez pas les compter, il y en a 13, là. Mais il n'a pas parlé du premier Jéroboam, du premier janitor. Il parle du 13e janitor, du 16e roi d'Israël, OK? Alors, Osée ne se situe pas au commencement de la division, mais se situe plutôt vers la fin de la séparation des dix tribus de Juda. OK? Alors, il est plus loin. Alors, voici la charte que Sylvain a faite, et puis il l'a produite, ici, on la voit. Alors, on va la, on va la, vous pouvez la regarder, vous pouvez la copier, mais on va la, on va la dissecter, nous autres, là, maintenant. OK, on y va. Ici, Jéroboam, voyez-vous ici, là, Jéroboam, là, c'est le roi de Juda, OK? Et puis, ici, tu as les rois d'Israël, OK? Puis c'est ça qu'on va s'occuper, nous autres, c'est les rois d'Israël, ici, tu vois? Alors, ici, commence le premier roi en Israël, hein, le premier roi dans le royaume du Sud, pour ainsi dire, c'est Jéroboam, il est ici, Jéroboam, OK? Maintenant, ce Jéroboam, là, on lit dans 2 Rois 11, verset 26, « Fils de Nébath, OK? » Alors, tu as Jéroboam, fils de Nébath, OK? Alors, vous allez lire ça souvent dans le livre des rois, « Fils de Nébath, parce que ça, ça veut dire que c'est un très mauvais roi, il a fait faire un grand péché, puis les autres rois vont marcher dans le péché de Jéroboam, fils de Nébath, OK? » Par contre, ça, c'est en 975, on s'en vient ici, là, en 825, là, on s'en vient ici, en 825, donc 150 ans plus tard, il y a un autre Jéroboam qui apparaît ici. Voyez-vous, il y a un autre Jéroboam. Les gens disent Jéroboam 1, puis Jéroboam 2, OK? C'est la façon de les distinguer. Alors, lui, c'est le fils de Joas, parce qu'ici, Joas, c'est juste ici, ça, c'est son père. Alors, Joas a eu un fils qui s'appelle Jéroboam. Jéroboam. Jéroboam, fils de Joas. Ici, c'était Jéroboam, fils de Nébath, voyez-vous. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, ici, OK? Parce que c'est la période où le prophète Osée va commencer à prophétiser, non pas à partir de là, mais à partir d'ici, OK? Maintenant, entre ces deux-là, vous allez voir, il y a 150 ans de différence, OK? Alors, Osée arrive 150 ans plus tard que Jéroboam, fils de Nébath. Et puis, ici, la grosse flèche, là, là, ici, c'est Osée. La grosse flèche, c'est la période qu'Osée va prophétiser. Il va partir, lui, de Jéroboam, fils de Joas, en l'an 825, puis il va se rendre dans les années 730. Et puis, dans cette période-là, va arriver l'Assyrien, qui va emmener en captivité les 10 tribus. OK, voici la charte qu'on a, que Sylvain a brisée, maintenant. Alors, ici, on a Jéroboam, on est avec Jéroboam 1, hein? N'oubliez pas, Jéroboam 1, ici. C'est le fils de Nébath, Éphraïmite. C'est un Éphraïm, c'est un gars de Nébath, c'est quelqu'un d'Éphraïm. Éphraïmite. OK. C'était Jéroboam, ici, c'était le serviteur de Salomon, ce qu'on appelle le janiteur. On l'a dit ici dans 1 roi 1126. J'ai mis cette note-là. OK. Maintenant, ici, on arrive, on commence avec Jéroboam, en l'année 975 avant Christ. Alors, Jéroboam 1, fils de Nébath. OK. Maintenant, on va aller plus loin. Maintenant, ici, là, on va aller, je pense, attendez ici, là. Voici, maintenant, Jéroboam 2, fils de Joas. Alors, fils de Nébath, en 775 avant Christ, et puis Jéroboam 2, fils de Joas. Bon. Maintenant, on a une autre charte. On va aller un petit peu plus loin. Les chartes, on les joue avec un peu, là, pour faire comprendre. OK. Là, c'est vraiment la lignée, là. OK. On a Jéroboam... On a Jéroboam 1, ici. Jéroboam 2. Ce qui nous a intéressé, c'est lui. Alors, Jéroboam 1, OK. Lui, il a régné 22 ans. Nadab va régner 2 ans. Baïcha, 24 ans. Et là, 2 ans. Zimri, 7 jours. Et puis, Omri, 12 ans. Akab, 22. Akazia, 2 ans. Joram, Jéhu, Joakaz, Joas. Et puis, finalement, Jéroboam, lui, va régner 41 ans. Alors, ici, à partir de ce Jéroboam, là, ici, là, 9,75. Ici, commencement, là, on est à 8,75, maintenant. Alors, il y a 12 rois qui vont... J'ai nommé vite fait. Il y a 12 rois qui vont se succéder. Tantôt, je vais un peu dire ce que chaque roi a fait. Juste pour qu'on puisse comprendre un peu le livre des rois. Alors, 12 rois vont venir. Et puis, finalement, on va arriver à celui qu'on veut, Jéroboam II. OK? Alors, comme je disais, il y a 150 ans en ces deux périodes-là. OK. Voici un autre charte. Bon. Vous voyez ici, là, Salomon, la mort. Ici, là, vers ici, Salomon meurt. Ici, on a vu Akija, le prophète, hein, qui est arrivé, qui a déchiré l'homme de Dieu, qui a déchiré le... le manteau de Jéroboam, en 12 sections. Alors, là, on est là. Alors, ici, on voit tous ces rois-là, maintenant. Bon. On va commencer. Alors, il y a Jéroboam, ici, le janitor, qui a causé la division. On arrive maintenant, ici, lui, il a régné 22 ans. On arrive maintenant à Nadab, qui est le fils de Jéroboam. On lit ceci dans 1 roi 14, verset 20. Maintenant, Nadab, fils de Jéroboam I, va être tué par Isha. OK? Il va le tuer, tout simplement. On lit ceci dans 1 roi 15, verset 25 à 28. Je vous donne les références, parce que vous allez pouvoir suivre. Par vous-même, vous allez pouvoir suivre. Juste mettre la charte là, quand vous avez du temps, puis vous allez pouvoir suivre. Bon. Maintenant, Baïcha, ici, qui a tué Nadab, OK? Lui, on lit 1 roi 15, verset 33 à 34. OK. Maintenant, on va arriver ici, là, Éla. Juste ici. Lui, il va régner deux ans, Éla. Il ne régnera pas longtemps. Deux ans. Alors, lui, il est le fils de Baïcha, OK? Il va régner deux ans. On lit ceci dans 1 roi 16, verset 8. Il sera tué par Zemri, son serviteur. OK? Alors, Zemri était le serviteur dès là, mais Zemri, il va le tuer. 1 roi 16, verset 10. On arrive maintenant avec Zemri, qui était le serviteur. Lui, il ne règnera pas longtemps. Vous allez voir. Lui, il règne, là, ici, là, sept jours. Une semaine. Il règne une semaine. On lit ceci dans 1 roi 16, verset 15. Maintenant, on arrive ici à Omri. Omri, lui, va régner deux ans. Alors, Omri, c'est le chef de l'armée. OK? Lui, c'est un chef d'armée qui va devenir roi. Puis, il va brûler Zemri dans sa maison. OK? Si on lit ceci dans 1 roi 16, verset 16 à 19. On arrive maintenant à Akab. Lui, on le connaît peut-être un peu plus, Akab. Akab, c'est le fils d'Omri. Alors, Omri, il y a un fils qui s'appelle Akab. Akab va régner 22 ans. C'est lui qui va se marier avec Jézabel. Akab et Jézabel. Je pense que vous connaissez ça un peu. 1 roi 16, verset 29 à 31, si on veut le lire. Maintenant, va arriver un de ses fils qu'on va appeler Akazia. Ici, Akazia. Lui, il va régner deux ans. OK? Akab, son père, 22. Akazia va régner, va être roi sur Israël pendant deux ans. Et, s'il arrive, c'est qu'il va tomber de sa chambre et puis, finalement, il va mourir. On lit ceci dans 1 roi 22, verset 52. Puis, deux rois. Deux rois 1, verset 2. Maintenant, on est à... OK, là, on arrive maintenant à Joram. Joram, lui, va régner 12 ans. Alors, Joram, c'est le fils d'Akab. OK? C'est un autre de ses fils. Ça en est à 1, ici. Akazia est à 1. Puis, Joram est aussi le fils d'Akab. OK? Lui, il va régner, comme on le disait, à 2 ans. Fils d'Akab. On lit ça dans 2 rois 3.1. Lui, il va être blessé par les Syriens. 2 rois 8, verset 28. Puis, c'est Jéhu qui va l'exécuter, qui va le tuer. 2 rois 9, verset 24. Maintenant, on arrive ici à Jéhu. Lui, il va régner 28 ans. OK? Alors, on est rendu maintenant au 10e roi. OK? Ce roi-là est ouin par le prophète pour éliminer la maison d'Akab. Akab avait été très mauvais. Mauvais. Alors, Jéhu reçoit la mission, pour ainsi dire, d'éliminer la maison d'Akab. On lit ça ici dans 2 rois 9, verset 6 à 8. On arrive maintenant à, ici, on arrive à lui. Ça, c'est Jéhu. On arrive à Joa, 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 Kaz. OK? Lui, il va être là, lui, c'est le 11e roi, puis il va être là 17 ans, lui. Il est arrivé vers les années 850, lui. Alors, c'est le 11e roi, c'est le fils de Jéhu, puis on lit son histoire dans 2 rois 13, 1 à 25. Maintenant, on arrive ici à Joas. Joas, c'est le 12e roi. OK? Joas, c'est le fils de Joa, Kaz. Mais Joas, il va venir le père de Jéroboam 2. OK? C'est pour ça qu'on dit Jéroboam, fils de Joas. OK? Alors, on lit ceci, fils de Joas, dans 2 rois 13, verset 9. Maintenant, là, vous ne voyez rien, je vais faire quelque chose, là. On arrive à Jéroboam 2. Je vais mettre ça plein écran. Vous ne verrez plus, vous allez être contents. OK. Voici ce qui se passe. Alors, Jéroboam 2, le janitor, le deuxième, le dernier, tu vois, c'est le 13e roi. C'est le fils de Joas. On lit ça dans 2 rois 14, verset 16. Maintenant, la prophétie, c'est ça ici qui est en jaune, ici, là. La prophétie d'Ozé prophétisera du 13e roi jusqu'au 21e roi en Israël. Approximativement ça, 13 à 21. OK? C'est sa période qui va couvrir, lui. Puis, Israël, où les 10 tribus seront dispersés par l'Assyrien. OK? Alors, vous voyez ici, Osée, là. Regardez, là, c'est un petit bleu, un petit vert pâle. Osée, il est là. Osée part de Jéroboam, d'ici, là, Jéroboam. Il part de là, puis il va durer toute cette période-là, ici. OK? Il va comprendre tous ces rois-là, ici. OK? Puis, finalement... OK, il va revenir. Voilà. Alors, ici, on voit, ici, on voit, là, on voit Osée, le petit prophète, hein, le prophète Osée. On voit qu'il part de Jéroboam. 800, peut-être, 5. Puis, il va aller jusqu'à 725, à peu près. Maintenant, Osée, c'est le prophète, ici, hein? Mais remarquez bien, ici, là, dans la lignée des rois d'Israël, il y en a un qui s'appelle aussi Osée. Il ne faut pas mélanger nos rois, hein? C'est comme les cornes, il ne faut pas les mélanger. Alors, lui, c'est un prophète, puis lui, c'est un roi en Israël. Alors, comme on disait, Osée va couvrir cette période-là. Maintenant, ici, ce qui va arriver, c'est que l'Assyrien va se présenter. Après Osée, après le roi Osée, qui va durer 9 ans, lui, son règne, l'Assyrien va venir en différentes étapes, 2 ou 3 étapes, puis il va emmener les distribuer, il va les disperser dans le nord, où ils sont jusqu'à ce jour. Alors, c'est ça, on va arrêter là. C'est Osée, chapitre 1, verset 1. Mais on espère que les chartes vont vous aider à comprendre, hein? Si je n'avais pas eu ces chartes-là, moi, j'aurais pensé que Jéroboim, c'était toujours le même. Non, non, il faut partir de Jéroboim, ici, là, juste ici, fils de Joas, hein? Puis c'est là que notre prophète est. Notre prophète, lui, il part de là. Fait que, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant, là? On oublie, on va oublier ça. Lui, il a vécu ces jours-là, lui. Il a vécu ces jours-là, OK? Alors, je vous laisse avec ceci, fait que passez un bon week-end. Puis, Maranatha, le Seigneur Jésus, le Seigneur de grâce et de gloire, revient bientôt. Et notre privilège, c'est de l'attendre des cieux, hein? Il va venir du ciel. Il va nous délivrer de la colère qui vient. Alors, Maranatha à tout le monde. N'oubliez pas, ici, là, des fois, je ne le fais pas assez souvent, mais... Abonnez-vous, hein? Abonnez-vous. Puis, la petite cloche, sonnez la petite cloche, parce que quand je fais une vidéo, la petite cloche va vous dire, «Ah, Robert a fait une autre vidéo. » Alors, je vous laisse, hein? À bientôt. Sous-titrage ST' 501